On n'a jamais refusé dans l'entreprise de négocier sur tous les sujets autour desquels la direction voulait nous amener à discuter. Ceci dit, il faut que les discussions s'ancrent dans la réalité de l'entreprise. Or, aujourd'hui, nous amener à négocier sur l'augmentation du temps de travail de façon uniforme dans l'ensemble du groupe Airbus, autant dans les hélicoptères que dans les missiles, la défense ou dans les avions, ça ne nous paraissait pas très cohérent. – Mais vous ne travaillez pas assez, c'est ça ? – L'idée c'était quoi ? Vous êtes à 211 jours ? – Je pense qu'on travaille tous beaucoup dans le groupe, dans toutes les divisions, mais que les situations sont disparates. Il y a moins d'activités aujourd'hui dans les secteurs de la défense, il y en a plus dans le secteur des hélicoptères et dans l'aéronautique civile. Néanmoins, à l'intérieur même des activités, il y a moins de travail dans l'engineering, il y en a plus dans la production. Alors décider que de façon uniforme on va faire travailler et unilatérale on va faire travailler tous les cadres de la même façon et en augmentation, ça repose plus sur le dogme que sur la réalité. Et nous, ce dogme de la compétitivité à tout craint qui doit toujours faire aller les salariés vers plus de flexibilité, plus de productivité, eh bien on n'est pas pour. – Sous-titrage Société Radio-Canada